Bonjour, je vais donc vous parler de Franz Rosenzweig et de son grand ouvrage « L'étoile de la rédemption ». Comme le temps m'est compté, je ne ferai aucune considération préalable et rentrerai directement dans le vif du sujet. En rappelant d'abord en quelques mots, en guise d'introduction, la biographie de Franz Rosenzweig. Il est né à Kassel, en S, c'est au nord de Francfort, en 1886. Sa famille faisait partie de la bourgeoisie juive allemande de cette ville, une bourgeoisie fortement émancipée, comme on disait à l'époque déjà, par rapport au judaïsme religieux de l'époque. Et donc, une famille largement assimilée à la société dominante, qui elle-même était encore fortement chrétienne. Ses meilleurs amis, des cousins, étaient d'ailleurs des juifs convertis. À l'université, dominée à l'époque par le néocantisme et l'hégalianisme, Franz Rosenzweig subit d'abord l'influence de ce dernier, donc du néocantisme, à travers un homme extrêmement connu qui s'appelait Herman Cohen. Et puis d'autre part, malgré tout, il est plus impressionné à ce moment-là, disons autour de 1910, quand il devient étudiant, par l'hégalianisme représenté par l'historia Friedrich Meinecke, et le rôle très important de celui-ci accordé à l'État, à son rôle non seulement politique, mais culturel. Aux environs de 1910, donc, Rosenzweig a 24 ans, il est à l'université, et il a des liens très étroits avec ses cousins chrétiens. Et il se pose lui-même la question de la conversion au christianisme. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, ce sont des juifs émancipés, ils ont l'impression que le judaïsme, vous pourrez presque dire, ne sert plus à rien. Ce n'est plus une ressource spirituelle dans l'époque chrétienne, ou dans l'Europe chrétienne plutôt, qui est en train de triompher, semble-t-il à leurs yeux. Mais en 1913, a lieu pour Franz un tournant décisif. À Berlin, dans une petite synagogue, il fait une expérience spirituelle intense qui lui fait redécouvrir le judaïsme. Et donc, la conversion au christianisme, pour retrouver une vie spirituelle, une vie intérieure, est non seulement ajournée, mais il n'en est plus question, parce qu'elle ne lui semble plus utile. Il en est certain, désormais, la spiritualité juive peut répondre aux questions universelles des hommes et à la question, au fond, de leur salut. Alors, il faut bien mesurer la profondeur, l'intensité et la rupture de ce qui se passe alors pour ce jeune homme à l'esprit indépendant, qui vivait donc dans ce milieu juif assimilé, libéral, avec l'idée d'un judaïsme dépassé. Désormais, il n'est plus dépassé du tout. Malgré les valeurs de liberté et d'égalité et une morale définie par les principes kantiens, qui semble une sorte de couronnement de l'humain, désormais, c'est le judaïsme qui devient pour lui la source de sa vie spirituelle et de sa réflexion philosophique. En revenant, et je mets ce mot entre guillemets, parce que je fais allusion au retour, en revenant, Rosenzweig fait un pas étonnant, sidérant, à un moment où cela ne se fait pas ou devait ne plus se faire. Arrive la guerre de 1914. Comme tous les hommes de son temps, Rosenzweig est enrôlé dans l'armée allemande et il fait la guerre de 1916 à 1918, dans les tranchées allemandes, bien sûr, sur le front des Balkans. De retour en Allemagne, en 1918, il publie d'abord en 1919 son premier grand livre « Hegel et l'État », qui est maintenant traduit et qui est une forte critique de Hegel, justement. En effet, Rosenzweig a évolué avec l'expérience de la guerre, de la mort, de la défaite de surcroît pour les Allemands qui s'est éloigné de Hegel. Son livre dénonce que l'État, de l'État national, le national, le staat des Allemands, du pouvoir absolu de l'État et de sa violence potentielle. Deux ans après, en 1921 donc, paraît l'étoile de la rédemption qui n'est d'abord pas remarqué au-delà du cercle de quelques amis. Je vais revenir à ce livre dans un instant et cela constituera l'essentiel de mon propos. Je continue simplement la biographie de Rosenzweig, qui d'ailleurs, hélas, ne sera plus très longue. Il est atteint dès 1923, on le sait aujourd'hui, par la maladie de Charcot, qui le prive de la parole. B23, justement, et qui va aussi le paralyser progressivement. Mais ses facultés intellectuelles restent intactes. Avec son grand ami, bien connu lui aussi désormais, Martin Buber, il entreprend un travail de fond, de traduction de la Bible ou sur les traductions déjà existantes de la Bible. Il publie encore différents articles autour de l'étoile pour en préciser le contenu. Il crée aussi une maison d'études, ou une sorte d'académie juive, d'études du Talmud, entre autres, à Francfort, où il vit en 1925. Et il meurt en 1929, à 43 ans. Donc voilà, une vie brève, et disons-le, malgré tout, couronnée et consacrée progressivement par un chef-d'œuvre qui s'appelle l'étoile de la rédemption. Je viens maintenant à ce livre que j'ai traduit aux éditions du Seuil en 1981-82. J'en parlerai en trois étapes. D'abord, je le dis humblement et simplement, sans faire de grande rhétorique, « Les étoiles de la rédemption » est quand même un livre très difficile, très difficile à lire. Probablement commencé dès 1917 dans les tranchées, proposé en six mois, disait une rumeur. Il est sorti comme armé du cerveau de son auteur. C'est un livre d'une architecture tout à fait remarquable, très construite, structurée en sections, en parties. Donc, un livre impressionnant, qu'il a sans doute encore perfectionné ensuite entre 1918 et 1920 pour la publication. Il a perfectionné, corrigé, complété. Et enfin, qui était, semble-t-il, quand même extraordinairement accompli déjà et réalisé en 1918. Mais l'œuvre regarde quand même quelque chose, malgré le retravail de Rosenzweig sur son premier manuscrit, cet ouvrage regarde quelque chose dans son style, vous le verrez si vous le lisez, de sa naissance violente, sinon effroyable, au milieu des tranchées, au milieu de la violence et du carnage que fut la guerre du XIV. Alors, d'abord, pourquoi ce livre est-il exceptionnel ? Il est exceptionnel d'abord par l'incroyable vigueur de sa construction, je viens de le dire, par sa forme donc, mais aussi par son contenu. Comme le dit Emmanuel Lévinas, ce livre, avec ce livre, pardon, Franz Rosenzweig a réinventé la théologie juive pour des Juifs modernes, émancipés ou non. Il pensait qu'alors, avant tout, de raccrocher le judaïsme, ce qui en restait, aux branches de la philosophie générale, on pourrait dire, au frantisme, à l'hégalianisme. Alors, comme je l'ai dit, du temps de Rosenzweig, quand il était en cours étudiant, le frantisme était représenté par un grand néo-fantia, Herman Cohen, un type, un homme formidable et un professeur absolument remarquable, très aimé, mais qui représentait, donc, qui tentait de faire le lien entre l'éthique juive et l'éthique ancienne de la raison pratique. Écoutez de Hegel et de la philosophie de l'histoire, il y avait surtout le politique et les théories de l'État qui pouvaient séduire des Juifs cherchant leur place et leur rôle dans les nations modernes. Mais disons, dans tous les cas, je l'ai dit pour commencer, pour un étudiant juif des années 1905, 1910 ou encore un peu plus loin, la question était celle de l'émancipation et de l'émancipation totale dans les nations et les États modernes d'Europe. Le geste de Rosenzweig converti va être au contraire de remettre au centre le judaïsme comme tel, c'est-à-dire le judaïsme comme religion capable de donner sens à la vie individuelle et communautaire concrète et de dire aux Juifs leur place et leur sens dans l'histoire humaine en tant que Juifs. Au-delà du judaïsme, on peut dire que la religion ou les religions concernent l'homme au plus concret, l'homme dans sa vie quotidienne. Et en cela, effectivement, elle conteste la philosophie. Elle conteste ses prétentions à penser en surplomb avec l'intellect, la raison, la vie humaine et la mort des humains. L'étoile de la rédemption commence précisément par une vive adresse que Rosenzweig met en latin « in philosophos », donc « au philosophe » qui sonne comme un reproche aux penseurs modernes. En réalité, disons-le, avant tout à l'idéalisme allemand, Kant et Hegel, qui semblaient alors à tous les penseurs rationnels l'aboutissement indépassables de la philosophie. Que leur reproche Rosenzweig ? Il leur reproche d'ignorer ou de faire semblant d'ignorer l'angoisse du mourant ou des mourants. Pour un homme dans les tranchées de la Grande Guerre, c'était l'expérience la plus quotidienne, la plus terrible, l'expérience pour laquelle la pensée hegelienne réconciliée, la pensée kantienne éthique semblait très très loin, restait muette. Déjà, Kierkegaard ou Nietzsche avait élevé une protestation contre la philosophie de l'idéalisme, contre la philosophie réconciliante ou conciliante ou consolante de l'idéalisme et de sa raison majestueuse, qui parle de la condition humaine en oubliant, en oubliant trop en tout cas, le cri des humains. Alors Rosenzweig s'inscrit dans cette lignée, plutôt Kierkegaard, plutôt Nietzsche, même si c'est de façon extraordinairement différente, bien sûr, de ces deux auteurs. En fait, Rosenzweig s'inscrit déjà dans la lignée, peut-être encore à venir, de l'existentialisme. Sein und Zeit, donc être état de Heidegger, paraît en 1927, donc six ans après l'étoile. C'est aussi le moment où la phénoménologie commence sa carrière brillante du XXe siècle avec son fondateur, Edmond Drusserl. Le thème de la temporalité si important dans l'étoile de la rédemption sera traité de façon encore plus profonde et plus riche. Quoi qu'il en soit, face à l'idéalisme allemand désavoué par la guerre en Europe, l'étoile de la rédemption s'ouvre par quelques phrases qui claquent un peu comme des avertissements, des avertissements aux philosophes. Je l'ai dit, je lis Rosenzweig, que la mort, que la crainte de la mort défend toute connaissance du tout, rejetez la peur du terrestre, enlevez à la mort son dard bénimeux, son souffle pestilentiel à l'Hadès. Voilà ce qu'ose faire la philosophie. Tout ce qui est mortel vit dans cette angoisse de la mort. Or, la philosophie conteste ces angoisses de la terre. Elle s'échappe par-dessus la tombe qui s'ouvre sous les pieds de chaque part. Je note en passant ici, et je ne redirai plus, que l'étoile de la rédemption c'est aussi un style, c'est-à-dire un livre où s'entrelasse perpétuellement ou en permanence le langage imagé et concret de la vie, en particulier de la vie comme un fleuve, avec le langage conceptuel de la raison philosophique. Rosenzweig mêle les deux registres de la raison et de la vie. Et en ce sens, ça a pu dire qu'il a été marqué à la fois par un certain romantisme, romantisme allemand bien sûr, et par l'expressionnisme esthétique de sa propre époque, des années 20. J'en viens maintenant au contenu central du livre, à la proposition de Frank Rosenzweig. La philosophie qui va dionner à Jéna, il a fait ce jeu de mots qui a été souvent repris, c'est-à-dire qui va de la Grèce à Jéna, c'est-à-dire à la philosophie qui va dionner à Jéna a pensé l'être notamment selon trois modes, comme monde dans ce qu'on appelle la cosmologie, comme Dieu dans la théologie et dans la métaphysique théologique bien sûr, comme homme et comme sujet politique et éthique, dans l'anthropologie philosophique, même si on ne l'appelait pas encore ainsi. On dit que cette anthropologie commence éventuellement avec Descartes, mais dans la tradition allemande c'était bien sûr d'autres traditions et notamment donc l'idéalisme. Ces trois régions de l'être, cosmologie, théologie, anthropologie, l'idéalisme croyait les avoir définitivement rassemblés, réunis, dominés dans un vaste système unitaire, dans le système si on peut dire, dans une belle totalité, dans le tout. Le tout des trois critiques anciennes ou encore le tout du grand système hegelien qui avait même réussi pour sa part à intégrer la société et l'histoire entière. L'effort de Rosenzweig va consister d'abord à mettre en cause, à faire éclater la synthèse philosophique. Il décrit le monde du paganisme antique de manière, il faut mettre en cause, à faire éclater la synthèse philosophique. Il décrit le monde du paganisme quantique, de manière, il faut le dire, souvent éliptique, obscur, allusif. En fait, il se sert du dernier Schelling et de son livre Les âges du monde, un livre inachevé, peu connu de Schelling, qui était une critique de l'idéalisme. Quand il s'agit avant tout que les trois éléments, monde, de Dieu, hommes, de l'idéalisme réunis dans un grand système unité, reviennent à leur état primordial, à leur particularité, à leur singularité, à ce moment où on pourrait dire qu'ils ne sont pas encore pensés, ou ils sont peut-être l'objet d'un autre rapport ou d'une autre relation entre eux et des humains avec eux. C'est-à-dire, arrivés à ce moment où ils nous étaient séparés, mais où l'on en parlait sans les penser, où ils ne sont encore, pour ainsi dire, qu'être, et pas encore pensés. Un Dieu purement Dieu, un monde simplement monde et donné, un homme seulement homme. Le titre de cette première partie est du reste assez déroutant, il faut le reconnaître. Les éléments ou le perpétuel pré-monde. Perpétuel pré-monde, de quoi s'agit-il ? En tout cas, on n'est pas dans une séquence temporelle. En toutes les époques, l'être et la pensée, perpétuellement, se confrontent, s'opposent, se dénient mutuellement. Le titre de la seconde partie est tout aussi mystérieux, la voie ou le monde constamment renouvelé. La première partie, je viens de le dire, a dénoncé le tout, la totalité, l'a déconstruit directement aujourd'hui, car le tout est le non-vrai. Tout simplement parce que le vivant, le simple, le multiple vivant, l'homme concret et singulier qui naît et qui meurt, qui porte un nom et un prénom, cet homme-là si concret n'est pas honoré par les penseurs. qu'il ne compte pas. Donc, c'est philosophique qui ne s'intéresse qu'à l'homme en général, sujet politique et sujet éthique. Donc, c'est l'homme absolument concret, absolument singulier, je le répète, qui meurt dans la guerre ou ailleurs, en toute sorte de violence. C'est lui que Rosenthal a mis en avant dès les premières lignes de l'étoile de la rédemption. Mais maintenant que, disons, les trois éléments primordiaux, monde, Dieu et homme, sont bien séparés, sont bien dégagés, que se passe-t-il ? Il se passe le miracle, c'est le mot que Rosenstreich emploie et pour lequel il insiste, et que la raison philosophique a rejeté d'ailleurs. Il se passe le miracle que les éléments sont animés à l'ordre de vie, de force, de bonté, de beauté, qui sont en quelque sorte nommés avant d'être pensés. C'est le langage et la parole qui sont seuls encore en action pour répondre et non la pensée. Le monde est alors perçu comme création. L'homme reçoit une révélation. Et l'homme revient avec l'homme et est promis à la rédemption. Bien sûr, maintenant on est dans le domaine de la foi, où on est encore dans le domaine de la foi. Un encore qui pour Rosenthal devient toujours, bien sûr. On est dans le domaine de la foi avec des catégories de la foi évidemment inscrites plutôt dans la Bible, création, révélation, rédemption. Ce sont des catégories religieuses de Rosenstreich qui remplacent les catégories de la philosophie et qui ont une déploie désormais, ce qu'ils pensent de déployer, c'est le propos de déployer, toutes les connotations, toutes les richesses, toutes les inflexions. Étant dans le domaine de la foi, on est aussi dans le registre de la parole. C'est l'interlocution, du dialogue. Mais attention, pour autant ce n'est pas un registre de l'irrationnel, du fondamentalisme. L'effort de Rosenstreich consiste plutôt à montrer, oui on peut dire ça, la rationalité supérieure de la parole en ce qu'elle donne accès à la réalité du monde, à la réalité de Dieu, à la réalité de l'homme, plus sûrement que la raison idéaliste. C'est évidemment un grand défi. Le moment central est celui de la révélation. L'homme qui la reçoit n'est pas ou n'est plus d'abord le sujet autonome de la modernité, maître et processeur de la nature comme dit Descartes. Ce n'est plus le sujet transcendental sous l'entente, ce n'est pas le sujet déjà citoyen de l'État de Hegel, non. L'homme dont il s'agit, c'est l'homme délié de tous ses prédicats, c'est l'homme objet d'une révélation, laquelle est d'abord un appel qui le fait sortir de soi, de son butisme. L'homme selon Rosenzweig est créature placée devant son Créateur, créature aimante et souffrante, posant, je cite la Gershon Scholem, le grand théoricien de la cabale juive. L'homme selon Rosenzweig est d'abord cet homme qui pose les questions éternelles de l'amour et de la volonté, de la puissance et de la sagesse, justice et de l'avis des ricordes, de la vie et de la mort, de la création et de la rédemption. La mort concrète vécue est, je le redis encore, le point de départ de Rosenzweig. Elle marque la limite des philosophies de l'histoire produite par l'idéalisme. Mais pour autant, chez Rosenzweig, la mort n'est pas, disons, ce poids écrasant d'angoisse qu'elle va avoir dans l'existentialisme, qui a été guère, par exemple, et c'est bien connu, que lui, la mort est plutôt appel au désir de vivre. C'est l'appel tout court, interpellation, appel à trouver son vainqueur. Car ce vainqueur de la mort existe, c'est l'amour. Évidemment, quand on dit ce mot, on a toujours le sentiment qu'on est dans les aspects, dans quelque chose, je dirais, d'un peu idéal, d'un peu léger. Mais, de manière très curieuse et originale, c'est vrai que la révélation chez Rosenzweig se trouve dans un livre biblique, indépuisablement, le quantique des quantiques. Le poème, le seul poème d'amour de la Bible. La section que la révélation s'ouvre, en effet, sur un verset célèbre, du quantique des quantiques. L'amour est fort comme la mort. Eros, c'est ce qui sort le prénateur. Ce sont très nouvelles, donc, dans ce livre de la Bible, pardon, c'est dans ce livre-là de la Bible de Rosenzweig, je découvre le sens de la révélation. Et il ajoute que cet amour-là, cet amour qui est vie, est aussi, de façon très préparée au passage dans la tradition juive, commandement. Il aimera ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. C'est vrai même quand c'est Eros. Il aimera ton aimé comme toi-même. Donc, le monde, Dieu et l'homme, ne sont plus des objets qu'il s'agit de penser ou de réduire en les pensant. Ce sont des réalités qu'on rencontre. Ce qui se rencontre, ce sont des existences, des réalités vivantes. Dans la révélation, puisque, faute de temps, je ne peux parler ici que d'elle, c'est la rencontre de Dieu et de l'homme qui se produit. C'est même, je l'ai dit, le miracle d'une rencontre amoureuse d'un Dieu amant et aimant à un humain qui a une âme aimée. C'est un événement qui a lieu une fois encore au présent, tous les jours, dans un éternel présent. Je cite encore une phrase de Rosenfeig, je n'en ai pas cité beaucoup, mais je le fais ici. « La clé de voûte de la création, la mort imprime à tout le créé, le saut indélévus de sa situation de créature, le mot a été. » Et l'amour ne déclare la guerre. L'amour ne connaît que le présent, il n'irrit que du présent, il n'inspire qu'au présent. La clé de voûte, c'est que la voûte obscure de la création devient la première pierre, la maison claire, c'est la révélation. Pour l'âme, la révélation est l'expérience vécue d'un présent. Et ce présent marche à la lumière de la face des livres. Voilà. En faute de temps, je ne peux pas parler plus avant de cette seconde partie du livre, de la création et de la rédemption, la troisième soirée multiplie les allusions à la tradition ésotérique juive, à savoir la Kabbalah, mais aussi à la Bible et à la culture, ainsi qu'à la philosophie européenne. La troisième partie du livre est intitulée « La figure ou le surmonde éternel » encore un titre assez mystérieux, il faut bien le dire. Et cette troisième partie réserve une autre surprise pour le lecteur. L'autre troisième soirée était revenu au judaïsme, c'est-à-dire à une identité juive affirmée dans une Europe où c'était plutôt l'assimilation qui était la règle de l'éternel du livre. Eh bien, bien qu'il soit revenu au judaïsme, cette troisième partie détruit la rédemption des humains dans ce monde et dans l'autre à travers la double figure de l'année juive et de l'année chrétienne, c'est-à-dire de la vie religieuse de ces deux religions et de leur rôle dans leur ressemblance et leur différence. L'année juive et l'année chrétienne, c'est en fait leur cycle liturgique, leur sèche. La première fois, il considère que le judaïsme que j'ai fini par sa vie éternelle, une vie est ainsi tendue comme un feu intérieur qui fonde sa permanence indestructible de son peuple. C'est un feu sur le judaïsme qui ne s'éteint pas. Le christianisme, au contraire, est une voie éternelle. Le judaïsme, la vie, le christianisme, est une voie éternelle toujours en route, toujours en mouvement, toujours en renouvellement, mais fondée sur un événement à l'origine, c'est-à-dire d'une contingence auquel il doit toujours revenir pour répandre sa vitalité dans le monde. Le judaïsme est présenté comme une religion intériorisée, vivant du feu intérieur qui lui est inhérent et qui sort de l'étoile de la rédemption. Rosenzweig écrit cette phrase lapidaire que je cite « Nous, les Juifs, nous détournons de la vie temporelle et la vie du temps se détourne aussi de nous. » Alors, disons-le, cette vision très intériorisée de la vie juive est mal acceptée par beaucoup de lecteurs juifs de l'étoile. Malgré sa grandeur, que Rosenzweig célèbre fortement et qui justifie, cette intériorisation de l'existence juive, hors du monde, hors du politique, hors de l'histoire, ne semble pas correspondre à la réalité de la vie religieuse juive aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Rosenzweig est revenu au judaïsme et ne s'est pas converti au christianisme. Et pourtant, selon lui, je viens de le dire, le christianisme, comme religion vécue dans ses fêtes religieuses, par contre, est aussi, je le cite, aussi nécessaire à la rédemption du monde du réel à la violence que le judaïsme. Il a des pages magnifiques dans cette troisième partie pour dire le sens des fêtes pour les deux années l'uturgique, vu les chrétiens, vu dans leur sens profond, aussi à travers leur inscription dans la culture européenne, c'est exactement marqué pour le christianisme, bien sûr, ces deux reluits, ces deux cycles l'uturgiques sont la rédemption au royaume déjà présent. C'est comme l'éternité inscrite dans le temps. Et par là, l'udaïsme et le christianisme ont tous deux part à l'unique vérité au sens où la vérité qu'on partage à tous les deux, les illumine tous les deux, mais le fait que la vérité possède ces deux visages, qu'elles soient duels comme le monde et l'homme, ne signifie pas un manque ni pour le judaïsme de l'un côté, ni pour le christianisme de l'autre. Ces deux religions sont une sorte de complétude en elles-mêmes, par toutes les deux quand même à une vérité encore plus profonde que la vérité unique. Mais c'est quand même intéressant de noter et Rodenfreig est un des rares, assez rares quand même dans la tradition du livre, la tradition religieuse et philosophique du livre, qui assis en quelque sorte dans ces deux religions, le christianisme et le judaïsme, comment dire, une sorte de rôle dans la rédentie du monde. Le livre se termine par une sorte de vision ou de révélation mystique du visage et du sens du visage. Et là, évidemment, nous pensons forcément à Emmanuel Léguinac, qui a d'ailleurs reconnu toute sa vête envers John Schweig. Alors, cette finale est intitulée « Porsche », donc comme une entrée dans quelque chose d'autre, dans une autre réalité. Les rayons de la vérité de John Schweig se comprennent entièrement sur le visage de l'homme, sur le visage humain, qui peut se lire sans médiation la vérité de Dieu. Sur la vérité du visage, les points géométriques qu'on pourrait dessiner dessinent deux triangles superposés qui forment une étoile. Et bien, justement, c'est les poils de la rédentie. Les étoiles se lèvent dans le face-à-face avec le visage de l'autre. Les lignes du visage sont impossibles à interpeller. Leur géométrie est donnée une fois sur le titre. Ce qui est en haut est en haut. C'est le démeur. Et on pourrait dire ce qui est à gauche et à droite le démeur. On ne peut pas interpeller les étoiles. On va dire pour lui « Impossible de prendre la place de Dieu. l'homme, le monde et Dieu restent toujours séparés. » Tous les systèmes de pensée, toutes les idéologies s'effacent durant ce fait que si Progenzweig dans cette vision, bien sûr, peut-être, les isthmes d'idéologies. Les isthmes s'évanouissent dans l'étoile de la rédemption qui se lève. On y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est un fait et non un isthme. Il y a un haut et un bas, impossible de la termité, inconvertible. Précisément parce que dans la vérité il y a un haut et un bas, non seulement nous pouvons mais nous devons l'appeler le visage de Dieu. On pourrait dire que c'est une expérience mystique d'un vivant qui voit la vérité et plutôt l'entrevoi à travers le visage de l'autre homme. Il l'entrevoi mais reste au-dehors pour le fort. L'installation dans l'éternité n'est pas possible mais les rayons de la vérité peuvent se faire entrevoir le visage de l'autre et celui de le visage de Dieu et finalement le rappel de la rédemption possible. Voilà, je terminerai rapidement en trois points très brefs que vous l'aurez remarqué l'étoile de la rédemption que vous avez annoncé est un livre complexe, difficile qui n'est abordé que quelques points la structure fondamentale de ce livre tout à dire que comme traducteur j'ai passé le premier par ses difficultés durant quelques mois intenses mais je dis aussi que comme traducteur cela reste peut-être mon plus grand souvenir de traducteur justement. Je conseille pour cette raison malgré tout de lire ce livre dans un groupe avec un maître qui connaît un peu la pensée de Rosenzweig en tout cas je ne veux pas d'y avoir lu quelques présentations comme celle de Stéphane Maudès par exemple dans Systèmes et Révélations paru d'abord au Seuil et qui est maintenant me semble-t-il aux éditions du Cercle. Deuxième point en piste de conclusion attention quand même malgré tout ce que j'ai dit l'étoile de la rédemption des frères d'un livre de spiritualité juive c'est un livre de philosophie ou disons l'enveu de théologie philosophique qui questionne vigoureusement la philosophie et pour cette raison il peut être lu avec grand profit par tout philosophe qui conclut par les philosophes non-juifs et non-chrétiens puisque tu m'as fait c'est-à-dire pour ceux qui s'étaient désemparés par ma lecture qui vous semble-t-il correspond à la réalité de l'étoile de la rédemption. Troisièmement l'étoile de la rédemption est parue en 1921 donc il y a presque un siècle et j'avoue que j'ai été heureux d'avoir compris hier que ma présentation s'était aussi par anticipation à l'anniversaire mais j'ajoute l'anniversaire tragique par bien d'écouter quand même parce que la lecture de l'étoile d'aujourd'hui est forcément marquée par l'histoire tragique des juifs d'Europe au XXe siècle puis par la création de l'État d'Israël. Il est évident que la position de ce livre la position fondamentale sur une intériorité pure de la vie juive déservée dans l'histoire au peuple juif et au contraire l'extériorité chrétienne qui poursuive sans relâche ça marche par le monde sinon cette position peut difficilement être entendue telle qu'elle aujourd'hui qui mérite tout simplement bien entendu après lecture discussion débat et puis confrontation mais quand même je termine vraiment sur la dernière phrase l'étoile de la rédemption était et reste d'un livre extraordinaire sur que d'Aérolith un grand livre de philosophie et de théologie qui donne vous voudrez rassurer encore une fois l'écrité non-croyant une voie de lecture philosophique pour celles des yeux qui osent violer merci